Toujours boire c'est très important Alors salut à tous Bienvenue sur la chaîne Le Boss d'Esca C'est une chaîne qui parle d'escalade Plus particulièrement de mon évolution D'escalade sur un an Aujourd'hui c'est mon bilan numéro 2 C'est à dire que ça fait Deux mois que j'ai commencé mon entraînement Intensif Pour devenir champion Champion de quoi ? Champion peut-être champion du monde Ca coûte pas cher de rêver On va parler un peu de On va même parler beaucoup Pas trop quand même Aujourd'hui je vais parler de mon alimentation De mes exercices, de mes repos De comment je me sens, de ce que j'ai appris De ce que j'ai changé, de mes compétitions Etc, de ce qui s'est passé Ces deux derniers mois Et en particulier ce dernier mois Mon alimentation je l'ai complètement changé Déjà dès le premier mois vous pouvez voir la première vidéo Dont je parle de mon alimentation Le deuxième mois j'ai encore modifié certains trucs Alors ce que j'ai découvert un truc de ouf J'ai découvert l'application Fitness Pal Alors en fait c'est une application Où tu rentres un peu tout ce que tu bouffes Et à la fin de la journée ça te dit Combien il y a de protéines, combien il y a de glucides Combien il y a de lipides Donc c'est ce que j'ai fait Et je me suis putain de rendu compte Que je mangeais deux fois moins de glucides Que ce qu'il fallait Je comprenais pourquoi du coup j'étais fatigué Je comprenais aussi pourquoi je perdais du poids J'ai perdu beaucoup de poids Cette application m'a permis de comprendre en fait Qu'il me fallait donc plus de glucides Donc c'est ce que j'ai rectifié directement Et je me suis senti mieux J'ai senti que j'avais plus d'énergie etc Parce que j'associais souvent les glucides Au fait de prendre du poids Et moi du coup comme je fais une sèche J'avais besoin d'en perdre quoi Sauf que les glucides c'est aussi important Pour avoir de l'énergie Donc tu peux pas constamment réduire tes glucides Si tu veux performer Si tu veux avoir de l'énergie Déjà ce qui est important Dans un premier temps C'est de déterminer tes besoins caloriques C'est combien ton corps consomme de calories par jour Donc voilà il y a des calculs T'as par exemple Santé Magazine Où en fait tu rentres toutes tes caractéristiques En fonction de ta taille De ton poids De tes activités à la semaine Et ça détermine un besoin calorique par jour Donc moi je suis à peu près à 2600 calories En fonction de mon corps De mon poids etc Donc évidemment Toutes les calories ne se valent pas Toutes les protéines ne se valent pas Bon c'est pas le thème de la vidéo Mais si vous voulez Vous pouvez vous renseigner sur internet Il y a plein de vidéos qui parlent de ça Mais même pour moi c'est encore flou Parce qu'il y a tellement de trucs dans l'alimentation Tellement de trucs à savoir Que d'ailleurs je vais me renseigner Auprès de quelqu'un de compétent dans ce domaine Pour pouvoir améliorer mes conditions physiques Donc c'est très important de pas négliger ça Et pas faire que bouffer des protéines Et ça suffit Bah non Pourquoi je dis ça Je sais pas Oui c'est peut-être ce que je faisais Dès le premier mois J'ai pris donc du collagène Parce que j'avais des douleurs articulaires Donc ça va un peu mieux J'ai l'impression avec le collagène C'est pas non plus miraculeux Donc j'ai parlé à des gars Ils m'ont dit que c'était important De la vitamine D Du coup j'en prends Je prends aussi du magnésium Ce qui est très important pour les sportifs Mais ce qui est important Quand tu prends des compléments C'est de Faut pas que ça soit en trop C'est à dire si dans ton alimentation Elle est assez équilibrée Avec voilà un peu tous les besoins Mais t'as pas forcément besoin De prendre des compléments Les compléments justement C'est pour complémenter Ce que tu prends pas chaque jour Donc voilà Quand t'es sportif Des choses qui sont importantes à prendre Parce que voilà Tu fais d'une activité Donc t'as besoin de plus de fer De plus de magnésium De plus de Voilà Y'a plein de trucs à savoir Je saurais pas te dire Exactement tout ce qu'il faut Parce que je suis pas un expert là-dedans Mais voilà C'est intéressant d'aller se renseigner là-dessus La vidéo va être beaucoup trop longue Je pense parce que je fais ma sèche Et que mon corps Il va puiser un peu au fond Tu vois dans mes ressources Donc C'est pour ça que là J'ai pas encore Toutes mes capacités Ça m'arrive aussi D'avoir des gros coups de fatigue Après voilà Je suis de nature comme ça Donc ce qui est aussi important Ce que je vais faire Je pense que je vais faire Une prise de sang Assez complète Pour savoir Quelles sont Mes éventuelles carences Si j'en ai Ou pas Parce que voilà Je pense que des fois J'ai des gros coups de fatigue Est-ce que c'est parce que Je fais beaucoup de sport Je pense que ça joue en partie Mais ça peut jouer aussi En fonction de Ton métabolisme De ta nature en fait Je fais toujours Les mêmes styles d'entraînement C'est à dire Abdos Pompes Tractions Pangulich Je vais faire des entraînements A la salle De sport Donc je fais toujours ça Simplement J'ai augmenté mon intensité Et je me suis acheté Un gilet lesté De 10 kilos Donc je l'utilise Pour faire mes pompes Donc chaque matin Je fais à peu près 200 250 pompes Je crois Un truc comme ça Donc de différents styles Avec voilà Toujours la même application Que je prends Fitness à la maison Un truc comme ça Je sens que déjà J'ai vachement séché D'ailleurs on peut le voir Sur les photos Et sur les vidéos En fait que je vais publier C'est que vraiment J'ai perdu vachement en graisse Et j'ai D'ailleurs Il ne faut pas trop Trop perdre en graisse C'est important D'avoir encore De la graisse Parce que la graisse A un rôle quand même Important dans le corps Au niveau de la gestion Des hormones Etc Enfin je ne sais pas Tout encore Mais voilà J'ai entendu des trucs J'utilise mon gilet lesté Pour faire des tractions Également Donc je suis toujours A 100 tractions A chaque fois Avec des intervalles De 45 secondes de pause Donc je fais 10 tractions 45 secondes de pause Etc Jusqu'à en faire 100 Mais avec un gilet lesté Donc 10 kilos de plus Tu les sens Et tu sens que ça tire Un peu plus sur les bras Et justement C'est le but en fait D'ailleurs quand je l'enlève Je me sens léger Tu vois Et quand je fais des tractions J'ai l'impression Que voilà Que je m'envole Du coup c'est le but Ensuite je fais Du panguliche Ça m'arrive De me lester jusqu'à 20 kilos Alors plus 20 kilos Donc le sac lesté Allez Il est en mode de repartir Vers les mondes 10 kilos Donc on va dire Que pour l'instant Les petites réglettes De 14 millimètres Sur les côtés Du Beastmaster 2000 Je l'ai fait A 95% Donc avec lesté A 20 kilos Donc ça veut dire Que j'ai un poids Total de 90 kilos Donc je tiens Environ 5-6 secondes Avec quotidiennement Pont de traction Etc Ce que je viens de vous dire Plus des entraînements À block out À toutes les salles Un peu différentes Donc pour varier Et je fais aussi Beaucoup de compètes Donc j'ai fait 3 compètes Ce mois-ci Donc j'étais très content De mes résultats J'ai fait ma première Compète FFME Wow Trop cool Donc c'est une compétition Officielle quoi Et j'ai été 3ème Donc ma première du mois J'ai été 2ème D'ailleurs il y a les vidéos Donc vous pouvez aller les voir J'ai été 3ème À solo Voilà Pour la compète FFME Et j'ai fait une dernière compète Il y a Un ou deux jours Il y a deux jours J'ai fait une compète Et ben je sais pas encore Mes résultats Donc Je ferai une vidéo On était à peu près Une soixantaine de participants Un truc comme ça quoi Je voulais parler des douleurs Donc Mes douleurs Elles étaient assez présentes Au début Pendant le premier mois Donc j'avais mal au poignet Suite à une compète Que j'avais faite J'ai mal au majeur À force de faire du pont guliche Donc je pense que J'y vais trop fort d'un coup Et J'ai mal au bras À ce bras ici Parce que Voilà Ça fait un truc Que je traîne depuis 10 ans Le truc de ouf Le truc de ouf Que j'ai découvert J'ai découvert La mobilité Tu vois Pour moi le sport C'était genre Il faut que tu te donnes à fond Il faut que Tu vois Pour progresser Il faut vraiment forcer Il faut vraiment machin Il faut truc Sauf qu'en fait La mobilité C'est un truc de ouf Ça va te permettre De faire des mouvements Souples Sans trop d'efforts Pour renforcer tes muscles Tes tendons Tes ligaments Et donc Pour éviter les blessures Et moi en fait Quand je voyais de la mobilité Je me suis dit Ouais les mecs Ils font un peu de yoga Tu vois Je veux dire C'est pas Ça n'a pas l'air ouf Je vois pas trop l'intérêt Et en fait J'en ai fait Pour les bras Parce que j'avais des douleurs Articulaires Pour les avant-bras Etc Et en fait Je me suis rendu compte Que ce sont des mouvements Que tu répètes A faible intensité Mais quand même Et ça te renforce En fait Les muscles Et les tendons Etc Et donc C'est super important Pour éviter les blessures Mon point faible encore C'est ma souplesse Comme on peut le voir Quand je grimpe On dirait que j'ai un balai dans le cul Parce que je suis Très assez raide Tu vois Donc ça Je dois le corriger Mais c'est vrai Que j'ai du mal à m'y mettre Mais je sais à quel point C'est important d'être souple D'être souple en escalade Et en bloc Donc globalement J'ai des coups de mou De temps en temps Des coups de fatigue Donc voilà Je sais pas trop J'apprends à connaître mon corps En fait Tu te mets dans un entraînement En fait Tu mets ton corps Face à des épreuves A des difficultés Etc Donc T'apprends au fur et à mesure Quoi manger Comment Quand Qu'est-ce qui est le mieux Pour perdre du poids Pour progresser Enfin C'est à force En fait Tu apprends à progresser Après évidemment C'est toujours important D'être entouré Par des gars Qui s'y connaissent Pour éviter de faire n'importe quoi Je te le conseille Et je me le conseille aussi J'ai encore des douleurs Articulaires Suite à mon entraînement Donc Voilà J'essaye d'y aller Un peu mollo Mais j'ai du mal Parce que ma nature C'est un peu de foncer Comme un bourrin Mais je me suis pesé Pile au bout de deux mois Pour vraiment être Au jour près Et donc Je suis passé De 77 kilos A 70,7 Donc j'ai perdu 6,3 kilos C'est pas mal C'est pas mal Ça représente Une perte D'environ 1 kilo Tous les 10 jours Donc c'est un rythme Qui est correct Quand même En perte de poids Ça permet d'avoir Une perte de poids Qui sera peut-être définitive Quand tu perds Trop vite du poids Tu peux avoir tendance A si tu bouffes Vite le reprendre Donc moi Voilà J'ai une perte de poids Qui est assez progressive Voilà Bon après Ce mois-ci J'avoue que je me suis Un peu plus lâché Niveau bouffe Clairement Je me suis permis Des pizzas Des trucs Des tartes Des quiches Enfin voilà Je me suis plus lâché Parce que c'est vrai Que c'est dur De tenir la diète De voir les autres Manger des trucs Et voilà De résister Après voilà Comme j'ai une sèche Qui est quand même Assez bonne Et en fait Je vais bien plus vite Que ce que je pensais Au niveau de la perte de poids Parce que mon objectif global C'est d'arriver à Environ moins D'un IMC de 21 Pour me sentir assez léger Donc voilà Il me manque encore 2-3 kilos à perdre Et ensuite J'aurai mon poids idéal Donc voilà Je me dis Je pense arriver à cet objectif À la fin du mois De juillet Donc voilà Je continue Ce que j'ai Ce que j'ai fait aussi De plus ce mois-ci Ce sont des entraînements En panguliche Mais en dynamique C'est à dire En mouvement dynamique Parce que Les blocs nationales Même les blocs en général Dans les compètes Il y a énormément Aujourd'hui De mouvements dynamiques Donc tu attrapes une prise Tu sautes Tu décales Tu machin C'est beaucoup là-dedans Dans l'équilibre Et dans le dynamisme Donc ça Ce sont deux points Que je suis en train D'augmenter De travailler En fait Ce mois Et donc Donc voilà Globalement Je suis satisfait De mes entraînements Il y a des choses À travailler Des choses à voir Comme il y a Énormément de choses À voir Que ce soit Alimentation Sport Enfin De mobilité Etc Il y a plein de trucs Nouveaux pour moi Donc Il y a beaucoup de choses À intégrer encore Mais voilà Ça progresse Ça progresse Et voilà Et ben Je vais vous dire Ciao Les amis Et ma prochaine vidéo Ça sera du coup La compète La dernière compète Que j'ai faite À Blockout Et je pense que Je pense que J'ai assez géré Je vous parlerai de ça La prochaine fois Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada